Bon, nous voilà de retour pour cette suite de l'épreuve Yakuza 4. On va bien voir ce qui va se passer cette fois-ci. Il se passe toujours des choses, c'est ça qui est assez énorme. Alors, est-ce qu'on avait des trucs à faire ? Ouais, Pink Alley, voilà, c'est ça. Un Deserted Area. Ici. Eh oui. Donc ouais, honnêtement, c'est assez costaud, je dois dire. C'est toujours un petit peu la grande inconnue, entre guillemets. Ce sur quoi on va tomber dans les Yakuza. Voilà un ennemi. On l'a bien esquivé, ça c'est énorme. Qu'est-ce qui va se passer ? Quel personnage on va rencontrer, etc. Et c'est vrai que, même en étant un connaisseur, entre guillemets, de la série, il y a des fois, quand t'as pas vu quelque chose depuis un petit moment... Ah, bien joué. Lol, c'est marqué, là. Je vais m'isoler. C'est Ammon. Qui va me suivre ? Encore des hommes en noir, comme d'habitude. On va les attirer dans un piège. C'est moi qui devrais dire ça. Prenez ça. Elle a été prise en tenaille incroyable. Donc oui. Des fois, il y a des choses... Je ne me rappelais plus depuis longtemps. Parce que j'ai fait le jeu qu'une seule fois. Ou alors c'était il y a 10 ans. Parce que oui, Yakuza 4, encore une fois, il est sorti il y a... Prends ça, c'est le prix. Il est sorti il y a... Bah en 2010, pile poil, normalement. Donc il y a 11 ans, c'est assez étonnant. On a du mal à y croire, mais c'est comme ça. C'est comme ça. On jongle avec lui. Et je sais que... Oh, bien joué. Il est énervé. Je sais que, par exemple, dans l'un des derniers lives de Bibi Croissant, il a écouté une... Enfin, il diffuse une radio, tu sais, qui passe des musiques de jeux vidéo. Et il en entend une. Une espèce de rock avec guitare, comme souvent. Et il dit... C'est bien cette chanson, c'est quoi ? Ah, Yakuza. Une fois de plus, il dit. Et c'est très étonnant, parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. Moi aussi, j'ai trouvé ça pas mal. Et je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas à quel moment tu l'entends. dans quel épisode... C'est étrange, hein, quand même. Oreda. C'est bon, je l'ai tué. Il repose six pieds sous terre. Et on l'a assommé. On lui a dit à son boss de... de mentir. Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est... de ce que c'est dans Yakuza 6, 7. C'est possible, parce que je les connais moins, pour le coup. Mais on verra, hein, si je la reconnais un jour. C'était le... le live où... C'était au tout début, hein. Quand il parlait. C'était le live où il jouait à The Gunk, hein, il me semble. Donc, euh... Ouais, c'est... Mais je m'en rappellerai plus ! Katsura ! Félicitations ! Bien joué ! Chôto mate Kulasai ! Comment ça se fait que t'es encore vivant, salaud ? En même temps, qu'est-ce que tu croyais me faire avec un pistolet aimant ? Tut ! Donc ouais, c'est très étrange, hein, franchement... C'est mon téléphone, mais ça prouve rien ! Bridge ! Faites-le disparaître, j'en ai assez entendu ! Donc ouais, il est possible que quand on l'entendra, je ne m'en rappellerai plus, quoi. Surtout que, en plus, Shinohara ! Surtout qu'en plus... Oula, c'est quoi ça ? Prends ça ! On les a tous tués ! Surtout qu'en plus, j'ai pris la décision de... Vous le savez, si vous avez regardé ma vidéo de bilan... Que j'ai toujours pas tourné, ça, c'est énorme. Mais normalement, ce sera comme ça, hein. Prends ça ! Eh bien, j'aurais dit, je pense... Ichinomori ! J'aurais dit que... Prends ça ! Que j'ai décidé de faire une pause dans les épreuves Yakuza, entre guillemets, hein. On peut difficilement appeler ça une pause, mais... C'est en fait de m'arrêter, tout simplement, après avoir fait... Prends ça ! Après avoir fait le 6, en fait. Il est possible, hein, que c'est comme ça que je vais faire. Oula, bien joué ! Énorme ! Non, on ne l'avait pas vu, celui-là ! Chiné ! Ouais, et voilà, on n'a plus qu'à l'achever. En fait, après avoir fait le 4, je pense qu'on va faire le 5, le 6. Déjà, rien que c'est de la bonne chance, hein. Ça va durer un temps considérable, surtout le 5. Il y a encore de quoi faire, hein, si vous êtes inquiet et déçu. Ne t'approche pas ! Encore la poursuite, c'est ça ? Ça fait beaucoup de contenu, hein, Yaku ? Mais je pense qu'on va s'arrêter là, hein. Dans un premier temps. On ne va pas faire les épisodes PSP, PS2, le 7. Ils iront se faire foutre, hein, dans un premier temps. Pour l'instant, voilà. Oh, ça, t'as eu mouru ! Mais ça ne veut pas dire qu'on ne les fera jamais, hein. Je suis automatique ! Tiens ! Tude ! Merde, je n'ai pas ramassé la bouteille. Ça ne veut pas dire qu'on ne les fera jamais, hein. Non, non, on les fera bien un jour. Mais j'ai décidé de faire un petit peu autre chose. De ne pas faire que du Yakuza pendant 3 ans, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que j'ai d'autres épreuves et odyssées sur le feu, prends ça. Ils n'ont pas Shinji le feu, comme d'habitude. C'est un petit peu le revers de la médaille, hein, je dois dire, prends ça. Que soi-disant, je voulais les faire tous pendant que je suis à fond dedans. Ben, finalement, pas vraiment. Mais ça fait quand même qu'il y aura du Yakuza en 2022 pendant pas mal de temps. La moitié de l'année, peut-être s'il faut. Peut-être même un peu plus. Ce moronne. C'est comme ça, hein. C'est un petit peu un entre-deux. C'est un petit peu le... Du 50-50. Prends ça ! J'ai mis une balle en caoutchouc. Il nous a tiré dessus. Ils nous ont tiré dessus, ces enfoirés. Nani ! Je ne supporte pas les gens qui ne peuvent pas être achetés. Tout le monde possède une somme. Dites-moi votre prix. Il a caché le bébé. Ça nous rappelle quelque chose, évidemment. Vous verrez. Mais... Ouais, ouais, honnêtement... Il y a encore de quoi faire, hein. T'inquiète, Yakuza 5 et 6. Tu ne les finis pas en 10 parties. Ça fait encore de nombreux mois sur les Yakuza. Après, on va faire quelques autres épreuves. Soit le retour des épreuves Pokémon. Soit... Des trucs dont vous m'avez parlé en live. Ah, j'aimerais bien que tu en avais parlé un jour. T'as laissé tomber l'idée ou quoi ? Non, non, non. Mais c'est juste que là, on est embringués avec les Yakuza. Et que je ne pouvais rien faire d'autre que ça, entre guillemets. Bien, bravo. Le saut du dragon. Parce que de toute façon, je considère que, après avoir fini Yakuza 6... Parce que, bien, le 5, il est comme le 3 et le 4, plus ou moins. Il ressemble, on va dire. Le 6, il est comme Kiwami 2. Bah, c'est tout. C'est le seul qu'on a fait dans ce genre-là. Avec la physique bizarre, tout ça, là. Le 7, c'est un RPG, donc il ne ressemble pas. Donc, on s'en fout qu'on reprenne deux ans plus tard. Vu que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même fonctionnement. Ce n'est pas le même système. Ce n'est pas des histoires d'être dans le bain, tout ça. Vu que ce n'est pas le même gameplay. Ce n'est pas la même jouabilité. Les mêmes combats. Donc, voilà. Bon, il faut voir. Il en reste d'autres, là, avec Tanimura. Il me semble que j'avais vu un truc, là. Ah, Gambler. Oui, c'était celui-là que j'avais vu. Il faut voir. Je jette un coup d'œil sur la Solus, là. Il faut voir s'il y a un truc qui me... Qui m'interpelle, qui ne me dit rien, là. Donc, oui, voilà. C'est pour ça. Tanimura. Le Mixer. Another Case. Clues. Et non pas Cues Bar. Carthives. Looking Down. Cambrocho Culture. Ouais, on le connaît, lui. Stolen Foons. Ça ne me dit rien, ça. Stolen Foons. Il faut voir. Yeah. Looking Down. Ah oui, c'est bon, là. C'est un petit peu étrange, quand même. Voiceless Crys. Bon, celui-là, on ne l'a pas fait. Arrête tes conneries. Ouais, il y a un gosse, là. Il faut le chercher en mode judgment. Ça, c'est drôle. Stolen Foons. Et Voiceless Crys. Il faut parler à Zao. Oui, ben, on ne risquait pas de le trouver. Il faut aller voir Zao devant le resto. Donc, il faut rentrer dans Little Asia. Parce que là, ils ne te le disent pas, hein, Jackie. C'est un peu étrange, quand même, ce truc. Mais ça m'a un petit peu spoilé, la Solus. Comme d'habitude, c'est un petit peu dommage. On doit chercher en mode vue à la première personne, hein. En mode judgment. C'est un peu le précurseur, encore une fois. La légende des précurseurs. Alors, où est-ce qu'il est ? Ah, le voilà, tu vois. Ça ne l'a mis que quand tu es rentré dans Little Asia. T'as vu ? Il ne me l'a pas mis, hein, quand tu es à l'extérieur, sur la map globale. Donc, ne vous inquiétez pas, hein. Il y a encore pas mal de contenu à faire. Et on aura fait tous les Yakuza principaux. Eh oui. Et non pas les associés principaux. Un Tai. C'est la dernière avec Tanimura, non ? À part le truc des hôtesses. Je déteste le Japon. Oui, je vois, j'ai compris. C'est normal qu'il ait pensé ça. Ça peut se comprendre. Les graffitis. L'entrée nord. Bah, c'est juste là de où on vient, là. Il y avait des histoires de graffitis, aussi, dans Lost Judgment. On va nous tendre une embuscade. Hein ? Quoi ce délire ? Il n'y a rien, là. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça va permettre de faire un petit peu autre chose. Ah, il searcheront une Little Asia. Les poor kids. Ils n'ont pas les... Les offspring. Bon, on fait voir. The kids aren't alright. Euh, on fait voir. Il se camoufle. Il faut ensuite trouver tous les enfants qui se camouflent. Ah, d'accord. Aidez-vous des images 90 à 96. Putain, il y en a 6 ou 7 à trouver. Pour dénisser les chenappants. Ok, c'est du cache-cache. Il faut trouver tous les... Les gosses. Les godes. Excellent. Donc, il faut se mettre en mode... Tu vois, comme ça, là. Et choper les... Et les gosses, ils peuvent être n'importe où. Bonne chance, hein, Jackie. Je me suis spoilé sur le... En v'là, hein, déjà. Je vais taguer partout. Oh, non. Il m'a trouvé. Salaud. Hein, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit, là ? Encore une fois, j'ai passé trop vite. Fais chier. C'est là qu'il faut passer en mode vue à la première personne. Ils te le disent, là. The Little Asia. C'est ça qui est un petit peu dommage. Hein ? Ah, en v'là un, regardez. Il est caché. Mais il n'y avait que lui, on est d'accord. Après, il faut parler aux autres. Ce sera plus facile. Attends-moi, à Park, à West Park. Le Building Across From Homeland. Ouais, c'est pas... Ah, en v'là un, déjà, là. Nair. Mais il faut les trouver dans l'ordre. Big Bro, comme dans FF7. Les points en acier de Big Bro. Ouais, tu vois. C'est pour ça que cette fois-ci, j'ai pas appuyé. C'est ça. Il faut les trouver en mode First... Ah, merde, elle est plus là. Ah, c'est ça. Et si j'appuie là, il est plus là. Putain, il peut être n'importe où, ce gosse de merde, encore une fois, là. On chie avec l'orquête, là. Pour l'instant, je vois personne. Mais où est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il est en haut, en bas ? On chie avec ça, là. J'ai l'impression qu'on s'éloigne beaucoup trop, là. Hein ? C'est quoi, ça ? Bon, bah, écoutez. On va pas y passer la journée. On a vu une ombre sur le sol. C'est un petit peu étrange. J'ai encore pas mal de choses à faire, donc... Je vais m'aider des images, hein, tant pis. C'est un petit peu dommage, en temps normal, on l'aurait fait tout seul. C'est un petit peu l'intérêt de chercher, hein, encore une fois, mais... Il nous casse un peu les burnes. Alors, faut voir. 90. 11. Ok, d'accord. Le bleu. Ouais, d'accord. C'est sous un escalier, hein. Et c'est le truc... Oh, ça fait un espèce de T. Il y a une flèche. Ok. Il y a six images, mais c'est deux pour le même gosse. Où il est la première fois, où tu lui parles. Et après, la deuxième fois en mode vue subjective. Donc, en fait, il n'y en a que trois à choper. Donc, eh ben, on n'était pas loin. C'est là. Hé ! Non. Il y a un escalier et il y a une... Oh, putain, c'est au nord ! Ah, ok, d'accord. On est allé beaucoup trop loin, c'est n'importe quoi. Il est sous des escaliers. Et normalement, c'est... Regarde, tu vois. Et il t'aide un petit peu avec ça, hein. En bas à droite, regardez. Ça, là, ce truc. T'as vu ? Quelqu'un qui dit rien. C'est pour t'alerter, hein. Voilà, il est là. Salaud ! Comment t'as pu nous faire ça, Tanimura ? J'ai cru que t'étais l'ami des gosses ! Donc, il en reste plus qu'une, hein, à trouver. Et elle, elle est... Elle est en hauteur. Quand il faut la chercher en mode vue subjective, donc bonne chance. Et heureusement, il nous dit ça, hein. L'entrance de taille est, tout ça... C'est là où je me suis spoilé pour le... La Solus. Doit être quelque part par là. Mais par contre, je sais, ah, là, voilà. Je sais pas où elle est, il faut lui parler. Non ! Jamais de la vie ! Je vais te mettre de la peinture dans la gueule ! Les kids ! Tu vois, elle est quelque part par là, hein, ici. Hello, kids ! Alors, où est le... T'es sûr que c'est par là, Jackie ? Mais normalement, c'est quelque part par là, hein. Il y a une espèce de balcon. Le balconie. T'es sûr ? Ça me semble bizarre, quand même. Ah, là, voilà, regardez. Non. Putain ! Mais il est censé y avoir un... Oh, fais chier ! Une bulle de dialogue avec trois petits points, là aussi, non ? Salaud, va. Et donc, elle se trouve... Alors... Oh, putain ! Juste en dessous du bâtiment bleu ! Bah là, on peut pas la... On peut pas la rater. On l'a passée, hein. T'as vu ? C'est le restaurant, je suppose. Regarde, le bâtiment bleu, il est là. Et elle est ici. C'est marrant, quand même. Ah, regarde, voilà. Voilà, les trois petits points. Ici. Et voilà. Comment t'as fait ? J'ai utilisé ma marche sur les murs pour y arriver. Moi aussi, je sais ce que tu ressens. Allons leur parler. Bon, tu vois, c'était pas trop compliqué. Il est habillé en professeur. C'est mal, ce que vous avez fait. On doit pas... Les ménager. On doit leur apprendre la vie, comme d'habitude. On est pas fait pour vivre ici, c'est pourri. Prends ça. Ah bon ? Oui. J'ai appris à l'apprécier comme il se doit. Faut faire des efforts, comme d'habitude. Vous avez mal tourné si vous continuez comme ça. Le L4 serait plus... J'aurais plus tendance à penser comme... Comme les gosses. Plutôt que... Comme Tanimura. Allez, on y va ! On va se prendre une glace au citron. Une glace à l'italienne. Enfin, c'est tellement le bordel. Bah écoute, c'est pas mal, non ? On a fini avec Tanimura. Enfin, fini, entre guillemets, comme d'habitude. On passe à Kiryu. On va se téléporter avec le taxi. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Et c'est une... C'est un grand débat, bien sûr, comme d'habitude. Allez, on va passer à Kiryu. On va bien voir ce qu'il a de beau à nous dire. L'avantage, c'est qu'il y aura pas mal de quoi faire avec lui. Il n'y aura pas à... Il n'y aura pas à tortiller du cul pour chier droit. La Switch ! Enfin, il n'y aura que l'embarras du choix. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a tellement de trucs qu'on doit faire avec lui. Alors que les autres, on n'a pas trop le choix. Alors, fais voir. Ouais ? Ah, fais chier ce truc. Yoshida. Eh bien, on va commencer par Yuya. L'autre, il ira se faire foutre le bâti... Oh putain, la vache, la taille de cette boule. Qu'est-ce que c'est que cette boule ? On dirait un cerveau immense. Je t'ai dit que c'était pas un cerveau. Eh bien, ça peut aller, mais on n'est pas à notre meilleur niveau, vous voyez. Comment vous le savez ? Que serait un Yakuza sans le passage avec Kazuki et Yuya ? Le manager. Il a encore beaucoup de choses à apprendre. Il se laisse trop aller parfois. C'est à lui de gérer, pas à moi. Moi, je suis juste le proprio. 5 millions. On va gagner au loto. Comme ça, on n'aura plus à se préoccuper des dépenses. Des fois, je pense qu'il est trop gentil pour ce métier. Ah bon ? La première fois que je l'avais rencontré, il m'a menacé. Il m'a pris pour un Yakuza et on s'est battus. C'est pas ce que je dirais, moi. Bon, on fait voir. On va rentrer et on va repartir. Peut-être qu'il y aura un event. L'intuition du Alcat. Ah, je ne peux plus ! On ne peut plus y rentrer, t'as vu. Bon, à mon avis, on va recevoir un call. Bon, bah écoute, je vais faire d'autres quêtes en attendant. Ici, peut-être. À mon avis, on va recevoir un appel de Kazuki ou Yuya. Ils vont vous dire « C'est incroyable, Kiryu-san, ce qui s'est passé ! » « Shinya était une pourriture depuis le début, on ne l'avait pas vu venir ! » Alors, il y en a une ici et deux autres ici. Et sinon, il y a Yoshida batting Cage, comme d'habitude. Ah, merde, il y a un ennemi. On va aller à Kyushu No. 1. On va se déplacer en scooter. On va utiliser le déplacement rapide. Le déplacement instantané. C'est assez bizarre, quand même, qu'il ne vous appelle pas, là. Il nous a posé un lapin. Il nous a oubliés. On n'est pas assez... On n'est pas assez mémorables. On passe trop inaperçus. Ah ! Ah, bien joué. Bravo. Tu vois, c'était plus ou moins ici qu'il y avait eu un combat contre eux, là. Enfin, non, c'était Orchid Palace, Madjong. Enfin, ça. Mais c'était plus ou moins une allée comme ça et... Devant le... Devant les mobs. Admettons, je vais vous expliquer. Pour ça. Donc là, tu vois, il y a eux. Enfin, Orchid Palace, Madjong, c'était ici. Et tu vois, et les mecs à qui parler, ils étaient là. Et j'ai eu un combat juste avant, ici. Mais vraiment, c'était... Le mec, il attendait ici. C'était... Impossible de l'esquiver. C'est un petit peu n'importe quoi. Et voilà, Ueda ! Oui, c'est lui, en plus. À droite, là. Il est de retour. Rappel dans Yakuza 3. Le man in suite. Puisque c'est comme ça, je m'en vais, je démissionne. Je ne ferai plus jamais de ramen. Bonjour, je suis venu là pour bouffer, pas pour entendre vos jérémiades. Ah, tu vois. Les instants de version. Ah, c'était ça. D'accord. Il a fait une version nouille instantanée. Des rares énormes. Des ramènes... Donc, des nouilles sèches. Il a l'imagination débordante. Eh ben... Je vous aiderai, rassurez-vous. Mais non, ça va être un concurrent. C'est pour ça que je ne veux pas le laisser partir. C'est mauvais pour les affaires. Au revoir, Ueda. Apparemment, c'est ça qu'il fallait faire. Ouais. Ouais, je vais le faire pour le bien des ramènes. En fait, ça arrive souvent dans les Yakuza. C'est l'exemple parfait. Oui, il y a un mec habillé en blanc avec un tablier. Ça ne devrait pas être compliqué à voir avec des bottes et tout ça. D'ailleurs, ça arrive souvent dans les Yakuza que... Il faut leur parler à eux, là, je suppose. Le ramen shop. Ouais, il est parti par là. En fait, tu oublies de... En fait, tu as déjà fait le jeu. Tu sais comment ça marche. Admettons, c'est dans le scénario principal. Pour faire avancer la quête et un événement. Le spawn de certains persos, comme lui, là. C'est l'exemple parfait. Il n'aurait pas été là si je n'avais pas parlé à Ueda. Et en fait, tu oublies de le faire. Tu sors et tu vas directement à l'endroit. Admettons que le mec au ramen, il est parti à Yoshida Batting Cage. Tu vas tout de suite et tu t'aperçois qu'il ne se passe rien. Et en fait, tu dois retourner ici pour parler à Ueda. Et c'est le genre de truc un peu naze. Mais... Ah, le voilà. Mais... Des scripts, entre guillemets. Mais c'est comme ça. C'est le côté jeu vidéo, comme d'habitude. Viens, je l'ai chopé. Ah merde, c'était pas lui. C'était juste un autre mec habillé en ramen qui prenait sa pose. Il a une moustache de Zoro. Allons à la plage, monsieur Renard. Je crois que tu m'impressionnes. Je peux vous aider si vraiment vous êtes motivé. Il me rappelle quelqu'un, Ueda, avec sa tronche là, mais... Je ne saurais pas dire qui exactement. Un japonais. Oh, vraiment, tu crois ? Mais c'est marrant, il me semblait qu'il y avait deux choses. Je pense qu'on le verra dans Yakuza 4 pour l'un. Et dans Yakuza 5 pour l'autre. Je vous en avais déjà parlé plus ou moins. Je vais vider mon sac. Je vais vous parler de plein de trucs. Normalement, je n'aurais pas dû vous en parler maintenant. Mais bon, le LS4 spécialiste du spoiler, comme d'habitude. J'avais pensé à deux choses que j'avais vues dans un ancien... Quand je faisais la vidéo test, je vous l'avais montré même. Il y avait un mec qui a le portrait craché de Kaz Hirai. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Le ancien PDG de Sony. Mais vraiment, c'est lui modélisé dans le jeu. C'est assez énorme. À mon avis, on le verra dans Yakuza 5. Je crois qu'il est quelque part dans Kaburocho. Même après avoir fait sa quête, apparemment. Tu peux le voir. Parce que je vous l'avais montré dans ma vidéo test. Et un autre truc, c'est un combat contre Gary Buster Holmes à Kaburocho Hills. Et je crois que c'est dans Yakuza 4. Et qu'on le verra avec Kiryu. Et euh... Oui, ben voilà. Ben c'était ça que je voulais vous dire. T'es sûr qu'il faut help him out ? Matsutake. On va échouer la quête. On doit essayer quelque chose de différent. Ça va te donner des nouvelles idées. Ah. Des Tasty Yakiniku. Quel rapport avec les ramen. Faut voir. Voiceless. Oui, on est encore avec Tanimura. Faut voir. Je me mets ici. Il est très probable que le combat avec Gary, on va le voir. Et là, je vais me spoiler. Ça se trouve, je pense. Faut voir. Pénétrer à l'intérieur après la scène. Rendez-vous devant le Smile Burger sur Nakamichi. Et parler à la femme au téléphone. Alors, faut voir. Ramen. Ramenez le tout aux ouvriers. Non, c'est pas ça. Ah, mais il n'y en a pas d'autres, là. Becoming Family. Dr. Pledge. Il y a un truc avec Tanimura, là, bizarrement. Florographie. Hills of Noise. Voilà, c'est ça. La quête, c'est The Hills of Noise. C'est marrant, parce que ça fait The Hills of Eyes. La colline à des yeux. Le film d'horreur. Et c'est ça avec Gary Buster Holmes, avec son... Il fait deux têtes de plus que Kiryu. C'est assez drôle. Voir plus, hein. Il y a un problème de morphologie, là. On verra ça. C'est ça, la quête, avec Gary. C'est à n'importe quel moment de la journée, sauf durant le soleil couchant. Bah, sauf là, là, en fait, non ? Enfin, je sais pas, parce qu'il est la nuit, lui. Bon, c'est où ta merde, là ? You, Yaoui, retourne fake Kiryu. Encore, bah, ils donnent. On est en train de se spoiler, mais de ouf. Putain, il y a pas mal de clins d'oeil à Yakuza 3, quand même. Ah, merde, ils ont refait ce truc de merde. Kiryu vs Hostess Club, avec lui aussi, ça m'étonnait aussi. Ah, voilà. Master vs Apprentice. Il faut lui dire... C'est marrant, quand même. On aurait pas cru ça, mais bon. Il faut juste se balader en ville. Quoi ? Hein ? Mais... Je sais que c'est connerie, bordel de merde. Je pense qu'il faut faire les trois. Il faut répondre les trois trucs. Ouais, c'est ça. Je vais essayer toutes les options. options possibles. Comme on avait fait précédemment, tu te rappelles ? Il faut faire tout. Et il va pas avoir d'idées. Et après, il y aura une autre option. Let's just wander around town. Euh, non, vraiment. Je vois pas le rapport. Du sushi. Il va pas avoir d'inspiration. J'ai compris ce qui va pas chez toi. Tu crois que servir de la bonne nourriture, c'est suffisant ? Pour être un chef ? Pour travailler dans la bouffe ? Eh bien, non. C'est pas... Ah, let's just wander around town. Tu vois, on a pas été obligés de faire le troisième, là. Mais... On a même pas été au fast-food. Vous avez même pas essayé. Si. Oh, j'ai compris. J'ai eu une révélation. On pourrait te poser la même question. Je croyais que t'étais spécialisé dans les... Dans les ramen. Il a été à une tannerie. Attendez, j'ai... Vous m'avez fait penser à quelque chose. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Je veux pas que t'attrapes froid. Non, pas ça, la dernière phrase. Ouais, c'est incroyable. J'y avais jamais pensé. Donc là, il faut retourner à Kyushu No. 1 Star. Bien. Boss. Du Tomkutsu noir. Avec de l'huile de garlic. Eh oui, tout ce qui est nouveau, moi, j'y vais. Je fais toujours la recherche de nouvelles saveurs. Une explosion en bouche. Incroyable. J'avais jamais rien mangé de tel. C'est bizarre sur le papier, mais en fait, ça fonctionne super bien. Alors, je peux ouvrir mon resto maintenant. Ah, tu vois, c'est un petit peu le... La différence entre le... La tradition et le... Et le jeu... L'innovation, entre guillemets. J'ai accompli mon but dans la vie. Je ne sers plus à rien maintenant. Je me suis trompé sur toute la ligne. Des partenaires. Partenaires particuliers. Je prends toujours les bonnes décisions en termes de ramen. J'ai de la... J'ai de la bouteille. Ah, très drôle. Bien. Une quête réglée. Bah écoute, on va aller à Smile Burger. Vu qu'on n'y est pas allé avec Ueda. Comme ça, on ira... On y sera allé quand même. Je suppose que c'était de la soupe... C'était de la soupe tonne Kutsu. Ce sera de la soupe miso demain, je suis sûr. Allez, on y va. Voilà la fille. Mais il fallait y penser, hein. Il fallait faire ça. Je l'ai vu, il est parti par là. Bien. Je vais aller voir ce qui se trame à Nakamichi. Bah, c'est ici. Pourquoi Kiryu, il a mis Nakamichi en... En rouge. Shinya, mais y'a vaut point. Tu vois, ils n'ont même pas mis la truc à jour. C'est n'importe quoi, quand même. Mais ! Je vais voir ce qu'elle a de beau à dire, là. Il y a Shinya, Stardust, Stalking of the Fun. Il était en colère. Il est parti vers Watami. C'est... Oui, d'accord, ok. Mais over on Nakamichi Street, on y est. C'est là. Bon, il doit être quelque part par là, tu sais quoi. On y est déjà à Nakamichi. Ah, le voilà. Là, là, en noir. Shinya. Ah non. Je croyais que c'était lui. Non ! Comment ça ? Over. Bon, il me casse les burnes, là. On n'arrive même pas à trouver un truc dans une rue où on y est déjà. Alors, fait voir Yuya. A return, Smyburger, paria. Dans la même rue, parler au couple devant le Watami. Un restaurant qui fait l'angle. Puis, battez Shinya. On se doutait qu'il cachait quelque chose. Image 5, 6. Un restaurant qui fait l'angle. Oui, oui, bah oui. On y avait été, non ? Moi, je croyais que c'était un... Watami et non, pas Tatami. C'est pas la même chose. Je croyais que c'était un truc... Amsuri Shinya. Voilà, ici, là. Bah, c'est ici. On a trouvé sans le vouloir. Tu sers à rien. C'est de ta faute. Je veux plus te voir. Il avait raison à ton sujet. C'était... C'était toi qui étais derrière tout ça. Et bah, tant pis pour lui. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Je vais jeter ses restes à la poubelle. J'ai pas tout compris à ce qui s'est passé, mais bon. Faut ça. Prends ça. Regarde, tu vois ? Le... L'action de Hit après avoir... On l'avait jamais fait, je crois. Après avoir Toont. C'est complètement cheaté, ce truc. Parce que c'est Instant. C'est Instant Karma. Il les a arnaqués. Il les a arnaqués. J'ai pas pu me... J'ai pas pu m'en empêcher, Yuya. Je sais très bien que c'est l'argent. L'argent, toujours l'argent. J'ai compris ce qui était le plus important. Il a réagi comme il fallait. J'essaye de prendre la bonne direction pour tout le monde. Je ferai n'importe quoi. D'accord, mais c'est ta dernière chance. On va lui apprendre la vérité. Bien, bravo. Et ouais, c'est un peu le... C'est un peu la misère, si vous voulez que je vous le dise. Ah, on a débloqué une nouvelle quête. Ici, là. La bande tam. On va bien voir ce que le jeu a en réserve pour nous. Ouais, je voulais vous dire un truc, mais bon. C'est un petit peu un spoil pour le coup. Même si on a commencé à en parler, donc... Enfin, il y a une différence entre spoiler la quête de Gary... Et le fait de... Je vais aller à Bantam. Et le fait de vous dire ça, le fait de spoiler qu'il y a 4 boss, on s'en doute un petit peu. C'est sûr que c'est ici, Jackie ? Masta. Oui, oui, c'est ça. Fallait lui parler. Ah non, c'est pas Masta. C'est pas Toby, c'est quelqu'un d'autre. Enfin, une auto-réservède. Ils ont réservé le bar. Très bien, je vais prendre celui qui est à côté des chiottes. Eh bien, en fait, vous n'avez pas encore compris, alors je vais vous le dire, la vérité. Shigouza. Toi, t'aimé ! Prends ça, Kiryu. Pourriture ! T'as osé... Elle nous confond avec quelqu'un d'autre, faut croire. Elle nous a pas reconnus. Ou alors c'est le clone de son copain. Je crois que vous vous trompez de personne. Si j'avais su, j'aurais pris un autre... Un autre siège. Et c'est bizarre qu'elle nous... Si on s'était déjà rencontrés, elle nous aurait... Un autre de nos mensonges. Oui, je sais. J'aurais pas dû sortir avec toutes ces filles dans Yakuza 0, Kiwami et tout ça. Un autre nom. On est son clone. Elle soutient Mordicus que... A mon avis, c'est un... Take a rain check. A mon avis, c'est une arnaque. La McBowl. Elle essaye de nous... Nous amener dans un coin sombre. Il y a des mecs qui nous attendent pour nous shakedown. Ou alors c'est une quête plus profonde qu'il n'y paraît. Parce que des fois ça arrive dans Yakuza. Et des fois c'est très surprenant. Je m'en serais souvenu une fille comme toi. Oh, je vois, d'accord. Yuzuku. Fous ton camp. Eh bien, pas vraiment. Je comprends rien à ce qu'elle me raconte. Eh oui, on ressemble à Yuzaku. J'ai du mal à l'imaginer. On est plus vieux qu'elle. Ouais, faut lui... Donc faut jouer le jeu, c'est ça ? Elle en a besoin plus que maintenant. Parce que Yuzaku est mort. On lui fait penser à son ex-boyfriend. Ils étaient fiancés. Le bureau, c'est-à-dire que... Au fait, tu sais, la dernière fois, je t'avais parlé de quelque chose et... Et ça tombe bien. Maintenant, je suis prêt. Allez, hop ! Sur le bureau. On en profite. C'est assez énorme. Pas si vite ! Attendez avant de déballer votre paquet, si vous voyez ce que je veux dire. Vous gâchez l'ambiance. Vous avez gâché le moment. Cet imbécile arrive trop tôt. Il va le payer cher. Et on va la sauver. Et au final, on va devenir le... On va le devenir pour de vrai. C'est un peu étrange, quand même. Ouais, je voulais vous spoiler Yakuza 7. Enfin, pas le jeu en lui-même, mais ce qu'on va faire. On va tuer Kanazawa. Ah, merde ! Je pensais pas qu'il allait s'énerver. Ah oui, quand même. C'était pas loin d'être le truc le plus long ever. Aïe, je voulais faire une attaque chargée. Prends ça. Non, mais vous vous en doutez un petit peu, de toute façon. L'épreuve sur Yakuza 7, si jamais on décide de le faire un jour, Yakuza like a dragon, ce sera pas un new item challenge. Ça, je devais vous le dire que, soit à la fin de Yakuza 6, soit dans l'épreuve Yakuza 7 en elle-même, mais c'est évident que ce sera différent, le... la condition, le défi. Ce sera pas de pas utiliser d'objet, on s'en bat les couilles, dans un... un RPG. Et voilà, Yuzuku. Johnny et Yuzuki. J'avais pas le courage de te le dire. J'aime une autre fille. Tu vois, il a plus beaucoup de temps. Je peux rien faire. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Enfin, je veux pas faire de jeu de mots, mais... Donc oui. Honnêtement, c'est pour ça que j'ai préféré partir, j'avais pas le courage. le marché. C'est une bague de fiançailles. C'est incroyable. Moi, je m'en doutais. Depuis le début, j'avais compris. Donc ouais... Oui, ce sera pas un solo... Oui, l'absus révélateur. Bah, ce sera comme les FF, en fait. Ce sera comme les Final Fantasy, vu que c'est des RPG. C'était des solo character challenge. Et bah là, ce sera la même chose. Dans Yakuza 7, on fera pas un new item challenge. On pourra utiliser tous les objets qu'on voudra. Même les compétents, les... Enfin, je sais pas, j'hésite, en fait, pour tout vous avouer. C'est pour ça que c'est pas plus mal de vous en parler maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous. Est-ce que vous... Vous êtes d'accord ? Enfin, est-ce que c'est mieux de faire un solo character challenge, comme on fait avec les FF ? C'est-à-dire combattre à un seul personnage dans l'équipe. Mais je vois pas comment c'est possible. Au lieu d'être 4 ! Parce que FF9, on l'avait fait. FF8, pareil, mais c'était 3. Au lieu de 4. On était tout seul et on y était arrivé, quoi. Même si, si je devais faire les épreuves maintenant, comme je suis maintenant, là, en 2021, au lieu de 2011, 2012, tout ça, ben, ce serait différent, hein, au niveau de ma façon de parler, de ce que je dis. des choses qui se sont passées à l'époque, comme l'ATE secret, là, dans FF9, le fait de pas utiliser les quicksaves, le fait de le faire dans la version PC, peut-être. Enfin, je sais pas, parce que FF9, il est pas sur PC, non ? J'arrive pas à y croire qu'il soit parti. Vous avez intérêt à le remplacer. Un bon temps. Donc ouais, honnêtement, d'accord, je vais jouer à la comédie. Je vais me renommer Yusako. C'est pour votre bien, je me sacrifie pour les filles. À mon avis, je pense que ce serait mieux de faire un solo character challenge mais tu pourras quand même prendre des armes de ouf, le meilleur stuff du jeu, mais tu seras tout seul au lieu d'être 4 ! Et je vois pas comment c'est possible, hein, honnêtement, à moins de leveler comme un porc et d'être niveau 99 dès le début. Enfin, peut-être pas, parce que des fois, t'as des pics de difficultés, mais de fous, hein, vraiment. Le chapitre 12, c'est hallucinant, vraiment. C'est plus dur que le boss final. Et puis t'as des trucs complètement cheap avec l'altération d'état mort. Ça tombe bien, on parle de Yusako. qui est mort. L'altération d'état mort instantanée, c'est abusé, ce truc, quoi. Mais comme... en un coup ! Comme dans Final Fantasy. Le mort instantanée... et en un coup dans FF8. C'est ça, tu te prends une altération, t'es mort tout de suite, quoi. En plus de... cécité, mutisme... comme d'hab, comme dans les RPG. J'ai une poussière dans l'œil, c'est tout. J'ai attrapé le rhume des foins. Vous devriez le... vivre pleinement et trouver quelqu'un d'autre. C'est toujours un petit peu compliqué comme... comme situation. Je vais me laisser aller un bon coup. Ça ira mieux après. un bon coup. Vous voulez dire... Je suis l'homme de la situation. Ça tombe bien. Donc oui, honnêtement... C'est... C'est costaud. Très drôle. J'ai failli y croire. Bien. Maintenant, on a des bacs de fiançailles en platine. Ça m'aura pas l'air trop de mauvais souvenirs. Un sacré personnage. Bien. Ben écoute. Ah, bien. Level up. Eh ben, je peux plus appuyer. Faut voir. Kiryu, c'est le perso le plus en retard. Ça, c'est drôle. Ok, c'est bon. Bon, lui, on va aller le voir quand même. histoire de vraiment voir si c'est un truc en rapport avec le baseball. C'est pas... C'est pas sûr. C'est pas parce que c'est des... Ouais, il faut les vendre énormes. Apparemment, il faut les vendre à Ibisu. Au prêteur sur gage. C'est un petit peu ignoble, je dois dire. Mais on va les garder comme d'hab. On est respectueux des souvenirs de... des mœurs. Ah oui, on va passer par MEB dans un premier temps. Tant qu'on y est, là. C'est sur le chemin de toute façon. Parce que... C'est sûr... Voilà, on va encore tomber sur ceux-là, là. Mais cette fois-ci, on va les connaître vu que... On les a déjà rencontrés, les Mars Fighters. Voilà, comme d'hab. on a déjà vu ça avec les deux autres. Ouais, tu vois. Il va nous demander pareil, hein, les... Je ne l'avais pas reconnu avec ses lunettes. Et je porte toujours les mêmes. Donc ouais, c'est marrant, quand même. Il va nous aider, c'est sûr. Ouais, parce que même à 4 dans Yakuza 7, c'est costaud. C'est... Même à 4 avec le meilleur stuff, avec un level acceptable, c'est hyper dur, quoi. Vraiment. Donc là, t'imagines le faire en solo ? C'est quoi ce délire ? Pourquoi il y a des gens, là ? C'est qui, eux ? Il est là, je l'ai vu. Une célébrité. Ah, mais c'est ça, ils vont nous casser les couilles avec ce... Il y a des gens. Je ne peux pas vous laisser entrer, il n'y a que Kiryu qui est autorisé. Un agent. Il va nous faire la revanche par rapport à Yakuza 3. Non, mais c'est lui, je crois. C'est Baba. C'est de ta faute ! B-King. Le leader. Ouais, ouais, ben, non, non, c'est... Cur of Ball. Non, mais on connaît ça ! Le mec avec les piercings. C'était dans Yakuza 2, non ? Avec les gangs. Oui, oui, ça me dit quelque chose. On l'avait protégé, même. C'est marrant, il s'appelle Baba. Baba au rhum. C'est le nom de mon compte US. Baba, nom de famille, au rhum. Quel humour, un seul cas. Et dans Yakuza 5, tu as un perso qui s'appelle Baba. Donc, il est autrement plus emblématique que lui, là. Bon, il ne va pas nous casser les couilles, là. Il ne va pas nous défier au... Oh, putain, si. Oh, putain, ça enchaîne tout de suite et je n'ai pas sauvegardé. On va échouer la quête. Oh, fais chier, bien joué. On va échouer la quête. Ça va être quête échouée. Ouh là là, bien joué. Mais, oh, bien. Eh bien, oh, putain, on a eu de la chance. J'ai réussi. Il fallait juste le choper une fois et j'ai réussi à le frapper. Tu as vu la courbe de la balle ? C'est totalement surréaliste. Mais des fois, tu as des quêtes où tu dois en ramasser, en frapper 7 sur 10 et c'est infaisable, vraiment. Mais là, ils ont été généreux. C'était vraiment... Je l'ai fait au pif. Je l'ai fait d'instinct et on a réussi. Je n'ai même pas regardé Kiryu. Le Tibet. Excellent. Il va revenir. C'est un petit peu étrange cette quête, quand même. Peut-être il fallait en choper que 1 sur 10. Là, ils ont été gentils. Et peut-être il va revenir. Peut-être la quête n'est pas finie. Tenez, voici vos 1 million de dollars. Baba. Il en a été baba. Tu vois, encore Chunk of Wood, Sacred. C'est bizarre, quand même. Et on a réussi. Ok. Mais je l'ai vraiment fait d'instinct. Là, j'étais en mode... L'ermite des crapauds du baseball. Not now, I'm busy. Alors, fais voir. Eh, c'est ça, regardez. Chunk of Wood, Miss Marple. Ah non, c'est easy. Voilà, normal. Chunk of Wood, Ash. Et voilà, c'est ça. C'est les cendres. C'est pas Sacred. C'est effectivement, c'est ça. Pourtant, regardez. Chunk of Wood, Sacred, en extra hard. C'est plus rare. Fais chier, putain. Bon, en tout cas, on a réussi. Bien joué. Je vais sauvegarder. Je peux te dire, là, je vais pas attendre. Pourtant, c'était pas évident du cassoulet. Il y avait des trajectoires, mais vraiment... complètement abusés. Eh oui, c'était pas ça. C'était Chunk of Wood, Ash qu'il faut pour le truc de Saejima. Et pas... Et pas autre chose. Bon, pas le Sacred. Il n'y a pas de différence, hein, d'un perso à l'autre, avec le baseball. Que tu prennes Kiryu ou Saejima pour le faire, ça change rien, je suppose. T'en as pas un qui est plus avantagé que l'autre. Du moins, dans Yakuza 4. Eh oui ! Parce que c'est pas tout le temps le cas. Bon, bah écoutez, ça fait une heure. On se laisse là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces histoires de Yakuza 7. Encore une fois, c'est un RPG, c'est pas un jeu d'action. Donc, soit on le fait à 4 persos. On aura le temps d'en reparler plus tard. On en reparlera à la fin de Yakuza 6, je pense, même si l'épreuve Yakuza 7 sera pas pour tout de suite. On la fera un jour, c'est sûr. Quoique, on peut jamais être sûr de rien, mais j'aimerais, en tout cas. C'est prévu. Sauf indication contraire, évidemment. Soit on est 4 personnages, les mêmes que je prenais dans ma partie, mais on n'utilise pas un seul objet. Et là aussi, ça va être compliqué. En gardant que le stuff de base, on va faire que des dégâts de merde. on ne pourra pas utiliser de potions et de déter pour se... On est déter. On est déterminé pour se remettre des MP. Là aussi, c'est costaud, même si on est 4. L'un ou l'autre, c'est des challenges de ouf. Soit on utilise tous les objets qu'on veut, des MP, des potions, la meilleure batte de baseball, la meilleure arme, parce qu'on prendra Ichiban. On ne pourra pas prendre un autre perso vu que... C'est en mode FF13. Si Ichiban est KO, c'est game over, même si les autres persos sont toujours debout. C'est un peu naze, mais bon. Et il faudra trouver soit les codes pour Cheat Engine, soit un Save Editor pour modifier l'équipe pour virer les autres persos ou les mettre KO en permanence. Parce que ça, ça va me gonfler. si dès que tu te soignes, il y a un distributeur, ça ressuscite tous les persos et qu'il faut les retuer ou se frapper entre nous ou je ne sais pas quoi. Non, il faudrait un code. On le fera sur PC. Il faudra trouver un code pour que tous les persos crèvent, soit à zéro point de vie en permanence. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour ne pas s'emmerder avec ça, qu'on soit vraiment tout seul. Ça, c'est bidon qu'on ne puisse pas le faire dans Yakuza 7. Le fait de... Si tu veux combattre tout seul, tu devrais pouvoir le faire. Il t'impose de jouer à 4. Tu ne peux pas. C'est comme dans FF10. C'est le même défaut. C'est bidon. Et c'est la même emmerde pour les épreuves, pour le coup. Parce que dans FF10, tu es obligé d'être 3 en permanence. Tu ne peux pas faire comme dans FF12 où tu double-clics sur un perso et ça le range à droite. Vous vous rappelez ? Comment c'était... Je l'arrange à droite quand je suis de bonne humeur. Dans le slip du L4. Non, le... Les persos, là. Dans FF12, tu pouvais être 1 si tu voulais. C'est comme ça qu'on avait fait dans l'épreuve Vossler, tu te rappelles. Là, tu ne peux pas. C'est con. Il faudra trouver un truc comme ça. alors que si on prend le No Item Challenge, là, on n'aura pas à s'emmerder. Mais avoir toujours le même stuff de merde, les stats les plus pourris, avoir une arme à 15 de dégâts alors que tu peux avoir 200, ça va être chiant. On ne va rien faire en dégâts. Tu as des ennemis, c'est des sacs APV, des simples trash mobs comme les pirates. On va prendre 4 heures pour les tuer, putain. Donc, c'est un peu relou quand même. Quoi qu'on fasse, je ne sais pas trop. Enfin, dites-moi ce qui est le mieux d'après vous et on verra en temps voulu. Allez, à plus pour la prochaine partie.